Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de vidéos consacrées à la nache. Et je vais vous parler dans cette vidéo des causes de cette maladie. En France, on estime que 15% de la population est obèse, défini par un indice de masse corporelle ou IMC supérieur à 30. Et parmi cette population dite en obésité, eh bien on estime que 80% de ces personnes ont un foie gras. Les personnes dites en surpoids, simplement, c'est-à-dire celles qui ont un IMC supérieur à 25, ont également un risque de développer un foie gras. Certains patients ayant une nache ont un poids dit normal, mais ils ont une obésité abdominale qui est définie par un tour de taille augmenté, supérieur à 94 cm chez l'homme et supérieur à 80 cm chez la femme. Cette obésité abdominale est à risque de complications cardiovasculaires. Parlons maintenant du diabète, le diabète de type 2, ou parfois appelé diabète sucré, eh bien il est fortement associé à la survenue d'une nache. Deux tiers à trois quarts des patients diabétiques ont un foie gras. En France, on estime qu'environ 3 millions de personnes sont diabétiques. Et la plupart ont un diabète de type 2. Alors imaginez le nombre de personnes que cela concerne. Le mode de vie est fortement corrélé à la survenue d'une nache, car la façon dont on vit et dont on mange est hyper importante. Typiquement, un régime alimentaire riche en sucre, associé à un manque d'activité physique ou à une sédentarité, eh bien peut aboutir à une nache. Parmi les autres facteurs de risque de la nache, on retrouve l'hypertension artérielle et l'excès en cholestérol. Il y a beaucoup d'autres facteurs de risque de la nache, comme par exemple l'influence de notre microbiote, c'est-à-dire des petites bactéries qui pullulent dans nos intestins, mais également l'origine ethnique ou la génétique. Mais je ne peux pas évoquer toutes ces causes dans cette vidéo. Ce qui est sûr, c'est que plus on cumule de facteurs de risque de la nache, plus on risque de développer la maladie et ses complications. Merci à tous ! On se retrouve dans une prochaine vidéo pour évoquer les symptômes de la maladie et surtout comment on la dépiste. Sous-titrage Société Radio-Canada